salut tout le monde aujourd'hui nous allons voir comment employer dans une même phrase les pronoms personnels complément d'objets directs le la et les et les pronoms personnels complément d'objets indirects lui et leur c'est ce qu'on appelle la double pronominalisation nous allons travailler sur des phrases à la forme affirmative avec des temps simples on va partir d'un exemple le professeur explique le cours aux étudiants dans cette phrase le professeur groupe nominal sujet explique verbe transitif direct le cours groupe nominal complément d'objets directs aux étudiants groupe nominal complément d'objets indirects maintenant nous allons pronominaliser ces deux compléments c'est à dire les remplacer par des pronoms personnels le cours groupe nominal complément d'objets directs masculin singulier on le remplace par le aux étudiants groupe nominal complément d'objets indirects masculin pluriel on le remplace par l'heure le est placé juste après le groupe nominal le groupe nominal sujet en premier lieu l'heure est placée en deuxième lieu le verbe est placé nous avons obtenu la phrase suivante le professeur le professeur le leur explique il s'agit d'une double pronominalisation pourquoi parce qu'il y a deux pronoms personnels un pronom personnel complément d'objets directs et un pronom pronom personnel complément d'objets indirects et nous avons toujours le verbe transitif directs attention les deux pronoms personnels complément d'objets directs et complément d'objets indirects sont placés entre le groupe nominal sujet et le verbe on va passer à un autre exemple le journaliste pose la question à l'invité dans cette phrase le journaliste groupe nominal sujet pose verbe transitif direct la question groupe nominal complément d'objets directs à l'invité groupe nominal complément d'objets indirects et complément d'objets indirects on va pronominaliser ces deux compléments c'est à dire on va les remplacer par des pronoms personnels la question groupe nominal complément d'objets directs féminin singulier on le remplace par là à l'invité groupe nominal complément d'objets indirects masculin singulier on le remplace par l'ouï qu'est ce que ça va donner le journaliste le journaliste la l'ouï pose il s'agit d'une double pronominalisation pourquoi parce que nous avons un pronom personnel complément d'objets directs et un pronom personnel complément d'objets indirects et nous avons bien sûr le verbe poser qui est placé après les deux pronoms personnels verbe transitif directs le journaliste groupe nominal sujet donc nous avons obtenu la phrase suivante le journaliste la l'ouï pose on passe à un exercice d'application pronominaliser les groupes nominaux complément d'objets directs et complément d'objets indirects le guide montre le circuit aux touristes le médecin annonce la nouvelle aux patients tu prêtes tes livres à ton ami le journaliste présente les candidats aux spectateurs je vous laisse faire l'exercice avant de passer à la correction on passe à la correction de l'exercice première phrase le guide montre le circuit aux touristes nous avons un groupe nominal complément d'objets directs le circuit masculin singulier on le remplace par le touriste au touriste groupe nominal complément d'objets indirects masculin pluriel on le remplace par leur je place le verbe après les deux pronoms personnels montre le guide le leur montre deuxième phrase le médecin annonce la nouvelle aux patients la nouvelle groupe nominal complément d'objets directs féminin singulier on le remplace par là aux patients groupe nominal complément d'objets indirects masculin singulier on le remplace par lui et je place le verbe et je place le verbe après les deux pronoms personnels annonce qu'est ce que nous avons obtenu nous avons obtenu la phrase suivante le médecin la lui annonce troisième phrase tu prêt tes livres à ton ami tes livres groupe nominal complément d'objets directs masculin pluriel on le remplace par les à ton ami groupe nominal complément d'objets indirects masculin singulier on le remplace par lui je place le verbe après les deux pronoms personnels prêts qu'est ce que ça va donner tu les lui prêtes quatrième phrase le journaliste présente les candidats groupe nominal complément d'objets directs masculin pluriel on le remplace par les aux spectateurs groupe nominal complément d'objets indirects masculin pluriel on le remplace par leur je place le verbe après les deux pronoms personnels présente qu'est ce que nous avons obtenu nous avons obtenu la phrase suivante le journaliste les leurs présentes donc dans ces quatre phrases il s'agit d'une double pronominalisation un pronom personnel complément d'objets directs et un pronom personnel complément d'objets indirects les deux pronoms personnels sont placés entre le groupe nominal sujet et le verbe c'est la fin de cette séance si vous avez apprécié ce cours de grammaire merci de vous abonner à la chaîne de la partager et d'activer la cloche des notifications merci de votre attention à très bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !